Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment installer et paramétrer nos spams NX qui est un plugin gratuit pour WordPress qui va vous permettre de combattre le spam de commentaires alors quand je dis combattre le spam de commentaires, il s'agit de spam par robot quand c'est des humains, ça malheureusement, il n'y a que vous qui pouvez faire le tri vraiment objectivement donc pour ce faire, comme d'habitude, vous allez dans votre panneau d'administration de WordPress au niveau des extensions et vous allez cliquer sur ajouter pour aller chercher l'extension sur la plateforme WordPress et donc là vous tapez nos spams NX, vous cliquez et là vous trouvez le plugin donc on installe tout simplement, on valide et ensuite on va, une fois que ça sera téléchargé, donc activé donc ne vous inquiétez pas, moi c'est marqué activé sur le réseau parce que c'est un multi-site mais vous ça va être marqué activé sur le site donc vous cliquez, voilà et après donc vous n'avez plus qu'à donc aller dans le réglage donc toujours colonne de gauche, réglage et donc là vous allez sur nos spams NX et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas grand chose à régler c'est très très simple donc en fait vous avez deux principales options sur le mode d'opération vous cliquez soit sur bloquer ou marquer comme spam alors vous pouvez faire confiance à ce plugin comme il fonctionne sur le principe du catch-show invisible il n'y a que les robots qui peuvent le voir et qui donc le remplissent donc forcément s'il est rempli, c'est que c'est un robot ça ne peut pas être un humain donc automatiquement, tout ce que le plugin considère comme spam c'en est réellement donc moi je vous recommande de cliquer sur bloquer comme ça, ça bloque directement les spams et ça évite d'encombrer votre base de données ce qui est le cas avec marqué comme spam puisque là ils sont enregistrés dans votre base de données et donc ensuite, vous pouvez ajouter si vous avez d'autres sites des gens qui vous ont spammé par le passé ou même au fur et à mesure les spammers humains là vous pouvez les intégrer ici pour éviter qu'ils réitèrent sur votre site bon, moi je m'en sers très très peu mais sachez que il vous suffit de les intégrer ici local blacklist et puis surtout, vous n'oubliez pas de sauvegarder et puis voilà, c'est tout votre plugin, il est paramétré il est réglé et il fera son travail donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire si éventuellement vous voulez la traduction en français du plugin qui n'est pas indispensable mais sachez qu'elle existe et qu'elle est présente sur un de mes blogs donc je ne manquerai pas de vous mettre l'adresse de cette traduction dans l'article où figure cette vidéo et bien je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo